J'ai retenu le cancer du cavum grâce à la formule du chiffre 5. Le chiffre 5 est très lié au cancer du cavum. On va voir ça tout de suite dans un cas clinique. Nous avons un patient qui a 21 ans. Il arrive à la consultation parce qu'il a une épistaxis récidivante de faible abondance. Il rapporte aussi l'apparition d'une boule au niveau cervical depuis 2 à 3 mois. Vous l'examinez, vous trouvez qu'il y a une adénopathie cervicale qui fait 3 cm, elle est dure et elle est mobile. Elle est tout à fait indolore. En plus, vous remarquez qu'il a un strabisme au niveau de l'œil gauche. Notre patient a 21 ans. Il a une épistaxis, adénopathie cervicale et un strabisme. Qu'est-ce que ça peut être ? On ne peut pas penser à une pathologie bénigne puisqu'on a tous ces signes-là. Il faut penser au cancer jusqu'à preuve du contraire. Et plus particulièrement, le cancer du cavum. Déjà, le mot cavum contient 5 lettres. Le cancer du cavum est une maladie particulière. Pourquoi ? Premièrement, l'organe en question, qui est le cavum, il a 5 rapports anatomiques qu'il faut retenir par cœur. En supérieur, il est en contact avec l'os phénoïdal et la base du crâne. En avant, il est en contact avec les coines et les fosses nasales. En bas, il est en contact avec le palais. Latéralement, à droite et à gauche, il est en contact avec la paroi latéropharyngée et la trempe d'ostache. Cette trempe d'ostache communique le rhinopharynx avec l'oreille. Et en arrière, il est en rapport avec l'os occipital et le rachis cervical. Les 5 rapports anatomiques, il faut les apprendre parce que ça nous explique les 5 syndromes cliniques qu'un patient qui a un cancer du cavum peut faire. Le cancer du cavum peut donner 5 syndromes. En premier lieu, le syndrome rhinologique, c'est-à-dire une obstruction nasale, une épistaxis, une voie nasonée, en rapport avec l'extension antérieure. Puis, ça peut donner un syndrome otologique. Par exemple, une obstruction de l'oreille, une sensation de bourdonnement dans les oreilles, voire même une diminution de l'acuité auditive. Ceci est en rapport avec une extension latérale vers la trempe d'ostache. Puis, il y a le drainage lymphatique important qui donne des adénopathies. Et les adénopathies sont une manifestation clinique assez fréquente dans le cancer du cavum. Puis, il y a deux autres syndromes qui apparaissent plus particulièrement lorsque la maladie est avancée, qui sont le syndrome ophtalmologique. On peut avoir une exophtalmie, on peut avoir une atteinte du chiasme optique, voire même une cécité. Et puis, on peut avoir une atteinte des pères crâniennes avec altération de l'oculomotricité, une anomalie de la sensibilité de la face, une anomalie de la mobilité de la langue, atteinte de l'acuité auditive par atteinte neurologique, etc. Tout ça est en rapport avec l'extension nerveuse. Donc, le cancer du cavum donne 5 syndromes cliniques. Il est important de les évaluer un à un lorsqu'on a un patient qui a un cancer du cavum. Donc, en revenant à notre patient, il a 21 ans, il a un syndrome rhinologique, il a un syndrome ganglionnaire, il a un syndrome neurologique. On va faire le diagnostic grâce à la nasophibroscopie plus une biopsie. C'est une sorte de caméra qui va pénétrer par les narines et les fosses nasales, arriver au niveau du rhinopharynx, regarder les lésions et faire la biopsie. Généralement, on a un processus ulcérobourgeonnant. L'épithélium du cavum est un épithélium malpigien. Donc, lorsqu'il va dégénérer en cancer, il va donner un carcinome épidermoïde kératinisant, ou un carcinome épidermoïde non kératinisant, ou un carcinome indifférencié UCNT, Undifferentiated Carcinoma of Nasopharyngeal Type. Ce type-là est le type histologique le plus fréquent. Notre patient a 21 ans. Ça, c'est une caractéristique particulière du cancer du cavum. On sait que généralement, les cancers, ça survient chez les patients âgés. Là, c'est particulier parce que la répartition épidémiologique du cancer du cavum, elle est assez caractéristique. Dans le monde, il y a trois zones en fonction de l'incidence. Il y a l'incidence faible au niveau de l'Europe et l'Amérique. Là, le carcinome épidermoïde est plus fréquent. Il y a la Méditerranée et la région de l'Afrique du Nord. La Méditerranée et l'Afrique où l'incidence est intermédiaire. Et nous avons là deux pics d'âge entre 10 et 20 ans. Le deuxième pic, il est à 50 ans. Et le type histologique le plus fréquent est l'UCNT du cavum. Puis, il y a la zone à incidence très très importante qui est l'Asie. Là où le pic d'âge est à 50 ans et le type histologique le plus fréquent est l'UCNT du cavum. Cette répartition épidémiologique particulière du cancer du cavum. Il faut savoir que le cancer du cavum est dû à une infection par Epstein-Barr virus. En fait, on trouve dans 100% des tumeurs les traces du virus et les antigènes du virus. Maintenant, une fois qu'on a notre diagnostic, il faut faire cinq choses. En premier lieu, faire une IRM du cavum pour faire le bilan d'extension loco-régionale. L'extension loco-régionale de la tumeur plus l'extension ganglionnaire. Deuxièmement, il faut faire le bilan d'extension à distance à travers deux choses. Le cancer du cavum donne particulièrement des métastases osseuses et des métastases pulmonaires. Donc, il faut faire un scanner TAP, thoraco-abdomino-pélvien et une scintigraphie osseuse. Quatrième chose à faire, c'est adresser le patient à un dentiste. Pourquoi ? Parce que la radiothérapie est le principal traitement du cancer du cavum. Cette radiothérapie va inclure dans son champ les tâches dentaires. Et donc, le patient peut faire des complications importantes s'il n'a pas fait les soins dentaires, s'il n'a pas préparé la gouttière fluorée qui va le protéger contre les irradiations. Finalement, il faut adresser le patient à un spécialiste oncologue d'oncologie pour le traitement, qui est la radiothérapie, plus ou moins la chimiothérapie, qui est indiquée dans certains cas pour améliorer les réponses de la radiothérapie. Donc, les cinq choses à faire sont l'IRM du cavum, le scanner thoraco-abdomino-pélvien, la scintigraphie osseuse, engager les soins dentaires et adresser le patient pour radiothérapie. Voilà le cancer du cavum. Le chiffre 5 est caractéristique. Vous le comprenez quoi maintenant ? Le mot cavum contient cinq lettres. L'organe cavum a cinq rapports. La maladie cancer du cavum, dont cinq syndromes cliniques. Et lorsqu'on a un patient qui a un cancer du cavum, il y a cinq choses à faire dans l'immédiat pour planifier la prise en charge. J'espère que cette vidéo vous aidera. Et au revoir.